Page 127 exercice 425. Recopie ces phrases et complète avec le verbe aller conjugué au futur. Voici le verbe aller conjugué au futur pour rappel. J'irai au stade AI. Tu iras au stade AS. Il, elle ira au stade A. Nous irons au stade, terminaison ONS. Vous irez EZ. Ils et elles iront ONT. Alors, je te laisse lire la première phrase et tu complètes le verbe dans ton cahier de brouillon sur une feuille de brouillon. Si j'ai mal aux dents, chez le dentiste. On a le pronom personnel J, donc c'est J-I-R-A-I. Deuxième phrase. Tu, gna gna gna, remplir ton verre d'eau. On a le pronom personnel TU. C'est donc IRA. I-R-A-S. Tu iras remplir ton verre d'eau. Troisième phrase. Nous, au restaurant le week-end prochain. Nous, nous irons. I-R-O-N-S. Le dauphin, près du bateau, pour accompagner les marins. Ici, pas de pronom personnel. Tu sais maintenant comment il faut faire. Tu cherches le sujet. Qui ira près du bateau ? C'est le dauphin qui est le sujet. On peut le remplacer par le pronom IL. C'est masculin et singulier. IRA. I-R-A. Le dauphin ira, près du bateau, pour accompagner les marins. Phrase suivante. Vous. On a le pronom personnel, vous, qui est le sujet. Donc, c'est IRA. I-R-E-Z. Vous irez. On fait la liaison. Vous irez à pied jusqu'à la boulangerie. Phrase suivante. Les voyageurs en salle d'embarquement avant de monter dans l'avion. Pas de pronom personnel. Il faut que tu remplaces. Le sujet, c'est les voyageurs. On peut le remplacer par I-L-Z. Donc, I-L-Z. I-R-O-N. O-N-T. Les voyageurs. I-R-O-N en salle d'embarquement avant de monter dans l'avion. Et dernière phrase. Thomas. Se coucher d'ici peu. Pas de pronom personnel, mais qui ira se coucher d'ici peu, c'est Thomas le sujet. Thomas, c'est un garçon singulier. Il est tout seul. Donc, I-L-I-L-I-R-A. Thomas ira à se coucher d'ici peu. – Sous-titrage FR 2021